Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Nouvelle vidéo avec Alexey, il a 22 ans, il est actuellement dans Queensland en Australie, il travaille dans les fermes solaires, il fait précisément du paling, il gagne 8000$ par mois. C'est une interview passionnante. Également, si vous souhaitez souhaiter mon travail, vous avez 5% en bas de la vidéo avec votre assurance PVT. N'hésitez pas, je touche une petite commission et ça m'aide à développer des projets, acheter du nouveau matos, partir en Australie et faire du nouveau contenu. Je vous en remercie du fond du cœur et bonne vidéo les amis. Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler fermes solaires avec Alexey qui est actuellement dans les fermes solaires en Australie. Salut Alexey. Bonjour Damien. Je suis super content aujourd'hui de pouvoir t'interviewer, je crois que c'est la 120e interview sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va parler avec Alexey, il est en Australie depuis un an et demi, il est arrivé à Sydney, 22 ans, il n'a pas du tout fait d'études dans les fermes solaires, dans la construction, dans le BTP, rassurez-vous. C'est pour cette raison d'ailleurs que cette vidéo devait être très intéressante, parce qu'en fait on va vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un expert dans le domaine, parce que souvent on a le syndrome de l'imposteur quand on postule en Australie. Alors évidemment c'est assez limite, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais on peut faire énormément de métiers, ne vous fixez aucune limite. Alors toi Alexey, tu es actuellement à Gladstone, c'est bien ça ? Exactement à Gladstone, dans le Queensland. Parfait. À quelques heures de brief ban. Voilà, exactement, donc on va vous mettre une carte juste ici pour vous situer, la ville de Gladstone, c'est une ville qui est au bord de la mer, il y a beaucoup d'activités industrielles et notamment des mines, il y a du travail aussi dans les fermes solaires, il y a beaucoup de travail aussi aux alentours de fermes. Alors aujourd'hui on va parler surtout des fermes solaires, alors les fermes solaires c'est quoi en gros les fermes solaires Alexis, pour expliquer un peu à la communauté. Alors pour la faire très courte, une ferme solaire c'est un immense terrain vague et selon les tailles des fermes solaires, il peut y avoir plusieurs terrains vagues qui sont réquisitionnés pour pouvoir y installer des panneaux solaires à perte de vue et ensuite produire de l'électricité pour toute une ville, voire tout un État. Ok, parfait, donc voilà, on va vous mettre des photos, on va illustrer tout ça, parce que c'est un peu, on va dire, technique ou abstrait pour certaines personnes. Alors toi Alexis, donc tu es arrivé en Australie il y a un an et demi, déjà qu'est-ce qui t'a motivé d'avoir franchi le cap pour être parti en Australie ? Pourquoi t'es parti en Australie ? Bah écoute Damien, c'est très simple, en France je me cherchais un peu, je me cherchais un peu parce que je ne savais pas exactement où je voulais aller, ça se passait plutôt bien pour moi à l'école, mais en même temps je n'avais pas de vocation, de grosse passion et j'avais pour habitude de fréquenter des amis un peu plus âgés que moi qui étaient déjà partis en Australie, donc là on est avant Covid, enfin eux pour leur part étaient partis avant Covid et à chaque fois qu'on était en soirée ou qu'on se réunissait ou qu'il y avait plusieurs de ces amis-là qui étaient partis ensemble, dès que je les entendais discuter de l'Australie, quand ils se racontaient leurs anecdotes, etc., j'avais toujours les oreilles, les yeux grands ouverts, je trouvais ça incroyable l'expérience, l'aventure qu'ils avaient pu vivre et à force de les écouter, j'ai commencé à faire mes recherches et en fait j'ai eu une impression comme si l'Australie, c'était un peu le pays des possibles, la chance pour tout le monde et en même temps l'aventure et ça réunissait pas mal d'avantages et j'avais besoin d'améliorer mon anglais, moi j'ai fait des études, peut-être qu'on en reviendra, mais dans le commerce et mon niveau d'anglais était très mauvais, je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça avec un niveau tel que j'avais, donc c'était aussi un critère, trouver un pays anglophone pour pouvoir m'imprégner de la culture et m'imprégner de la langue et en même temps j'ai vraiment un problème avec le froid aussi, il faut le dire, donc je voulais absolument trouver un pays où à l'année la météo était plutôt bonne et voilà et à force d'entendre parler de l'Australie, etc., j'ai commencé à faire mes recherches et je me suis dit let's go quoi, pourquoi pas, donc j'ai choisi l'Australie pour commencer cette aventure. Voilà, bah écoute, super témoignage, on le rappelle, le PV d'Australie, il a que 6 pour tout le monde, alors on tourne cette vidéo, il n'y a pas de quota, il y a du travail partout, on voit beaucoup de choses sur TikTok, ouais c'est fini, il n'y a plus de travail, je suis en contact permanent avec les backpackers, je vais régulièrement sur le terrain, il y a du travail partout. Maintenant, les limites, c'est vous qui vous les fixez, si vous souhaitez travailler en mine, en fermes solaires, vous souhaitez conduire des tractopelles ou conduire des road-prennes, vous pouvez le faire, maintenant il va falloir s'en donner les moyens, il va falloir sortir de sa zone de confort, arrêter de se réconforter dans cette bêtise de dire il n'y a pas de travail en Australie, etc., non mais sur quel monde on vit, je veux dire, il y a du travail partout, mais il y a une concurrence qui est plus élevée, je vous l'accorde, parce qu'on rappelle que le PVT il est là depuis 2004, donc ça fait 20 ans que le PVT existe, ça fait réellement 12-13 ans qu'il y a plus de concurrence, alors de mes deux PVT j'ai galéré, pourtant j'ai toujours trouvé du travail, donc il y a du travail partout. Alors, concrètement parlant, tu arrives à Sydney, Alexis, déjà pourquoi tu as choisi Sydney concrètement ? Alors là, Sydney, ça s'est fait vraiment au hasard, je suis parti sans trop non plus me renseigner, quand j'ai appris qu'on pouvait que la langue c'était l'anglais et qu'il faisait à peu près beau toute l'année et qu'il y avait des plages, franchement à part ça, je n'avais pas besoin de plus, donc pourquoi Sydney ? J'ai contacté un organisme, je ne sais pas si je peux le dire, Ok, très bien, qui s'appelle GoStudy Australia, et c'est eux qui m'ont un peu aiguillé selon mes critères, selon ce que j'aimais, ils m'ont dit, écoute, on te conseille Sydney, et en fait, avant d'arriver en Australie, j'avais réservé avec cet organisme-là en question deux mois d'école d'anglais pour pouvoir me remettre à niveau, et voilà, ils m'ont envoyé une liste d'écoles à Sydney, j'ai choisi celle qui était le plus proche de la plage, et bon, finalement, je n'y suis pas resté bien longtemps dans cette école, mais voilà, ça s'est fait un peu au hasard, on va dire. Ok, ça marche, bon, dédicace en tout cas à toute l'équipe GoStudy avec qui j'ai pu travailler avec eux, et Benjamin, qui habite dans la région. Alors, voilà, donc tu nous écoutes, Benjamin, dédicace à toi. Alors, du coup, concrètement parlant, on y va, donc ville d'arrivée, Sydney, de toute façon, il faut bien rêver quelque part, à un moment donné, il faut bien atterrir en Australie quelque part. Moi, je recommande plutôt Darwin ou Adelaide pour éviter la concurrence, si possible d'arriver dans des villes où il fait froid, il y a beaucoup moins de concurrence, ça, c'est en tout cas, c'est un choix stratégique, globalement, il y a du travail partout, il faut bien rêver quelque part, s'il n'est beaucoup de concurrence, attention, Melbourne, pareil, donc voilà, de toute façon, au pire, on arrive dans une ville, on achète un véhicule et on se casse quelque part, à un moment donné, voilà, il faut donner les moyens. Alors, du coup, toi, t'arrives à Sydney et t'as fait comment ? Qu'est-ce que t'as mis en place comme stratégie au départ ? Pour la faire très court, vraiment, j'arrive à Sydney, j'ai ces fameux deux mois d'école qui ont été bookés. Donc, à la base, je ne suis pas du tout dans une recherche d'emploi, mais je sais qu'il va falloir quand même trouver un moyen d'avoir de l'argent parce que la vie en Australie ne coûte pas spécialement cher, n'est pas beaucoup plus importante qu'en France, mais sans rentrer d'argent, ce n'est pas possible. Ok. Donc, mon plan initial, c'était d'aller à l'école le matin et de faire Uber Eats parce que, pareil, les amis que j'avais en question m'avaient conseillé de faire Uber Eats parce qu'ils l'avaient fait. Donc, c'était ça un peu mon plan initial. Ok. Et finalement, en fait, en rencontrant deux, trois personnes sur place, je me suis dit non, en fait, je n'ai pas envie de faire Uber Eats, je n'ai pas envie d'aller à l'école parce que j'avais quitté la France parce que l'école, ça n'a pas forcément. Et me retrouver encore assis sur une chaise, etc., je me suis dit que ce n'était pas fait pour moi. Donc, je crois que dans cette école que j'ai bookée, il lui est resté deux semaines à tout casser. Et en fait, je me suis rendu compte que j'apprendrais très bien l'anglais en trouvant du travail, en parlant avec les gens et que Uber Eats, ce n'est pas forcément quelque chose qui me bottait parce que c'est quelque chose que je pouvais faire facilement en France. Donc, j'ai fait toutes mes démarches administratives nécessaires, ouverture de comptes bancaires et tout, tralala. Et j'ai d'abord utilisé Facebook, vachement Facebook. Je pensais, j'ai vraiment utilisé Facebook en postant des annonces un peu partout sur tous les groupes que je trouvais. Et notamment, en faisant de la recherche très active, j'ouvrais Facebook à peu près dix fois par jour. Dès qu'il y avait une annonce d'un travail ou quoi que ce soit, même si je n'étais pas qualifié, je répondais, je proposais ma candidature et à Diane que pourra. Et au bout d'une semaine, j'ai reçu une première proposition. Enfin, j'ai répondu à une offre d'emploi et ça l'a fait. Et j'ai commencé comme ça. D'accord. C'était quoi ton premier travail du coup ? Alors là, c'est un peu particulier. Mais du coup, pour la faire simple, j'étais… Comment on appelle ça déjà ? J'étais assistant pour une personne âgée de 4,2 ans qui avait Alzheimer à domicile. Ah, ok. Ok, donc Alexis, toi, tu as assisté les personnes âgées. En tout cas, c'est intéressant. Alexis, on nous démontre qu'en fait, on fait plein d'étapes différentes et qu'on sort de sa zone de confort. Alexis, on n'avait pas forcément… Il ne voulait pas retrouver sa routine qu'il avait en France. Les plans changent en Australie quasiment tous les jours. On peut rencontrer le jour au lendemain la femme de sa vie. On peut finir en tonneau ou casser une boîte de vitesse comme j'ai pu faire. Enfin voilà, on peut se retrouver chez des multimillionnaires comme ça peut m'arriver aussi en Australie. Alors que tu ramassais des fruits deux heures avant. Enfin voilà, donc c'est ça qui est intéressant. On fait cette aventure. C'est ça qui me donne l'envie aujourd'hui, 12 ans après, depuis 2012, de faire des vidéos pour inciter les jeunes, entre guillemets, à partir comme Alexis qui a franchi le cap. Alors aujourd'hui, on va parler des fermes solaires en Australie. C'est un sujet brûlant, c'est un sujet encore qui est d'actualité. Un peu moins d'actualité qu'il y a 4-5 ans où il y a eu vraiment les booms des fermes solaires. Mais ça va être intéressant d'en parler. On est en 2024. Donc c'est une vidéo qui va être mise rapidement sur les réseaux pour vous prouver l'efficacité, la réalité du terrain. Alors toi, Alexis, comment tu as fait pour décrocher un job en ferme solaire ? Écoute, moi, ça s'est joué avec le bouche à oreille parce que c'est vrai, les fermes solaires, c'est un milieu assez fermé quand même. C'est-à-dire que les gens qui ont, les backpackers qui arrivent à trouver un poste en ferme solaire, généralement, ils le gardent. Et quand ils arrivent, quand ils ont des échos de travail possible, de poste à pourvoir, ils le partagent à leurs amis ou à leurs proches. Donc moi, j'ai eu la chance à Sydney de rencontrer quelqu'un qui était en ferme solaire. J'ai pris son contact. J'ai continué à lier une sorte d'amitié avec lui via les réseaux et constamment à le relancer, à le relancer, à le relancer s'il entendait des plans disponibles, en tout cas des postes disponibles. Et un an après notre rencontre, il m'envoie un message en me demandant si j'étais toujours intéressé. Et bien sûr, je lui ai dit que j'étais à fond. Et il m'a dit, écoute, let's go, il y a un poste qui vient de se libérer. Il m'a envoyé une abresse e-mail, etc. J'ai postulé et ça, c'est fait comme ça. Oui, mais ça, c'est super intéressant ce que dit Alexis. C'est qu'en fait, souvent en Australie, on est dans cette phase de résilience extrême où en fait, on va vraiment sortir de sa zone de confort. On va essayer de chercher un travail et ça ne fonctionne pas. Des fois, il y a des périodes, tu envoies des e-mails, ça ne fonctionne pas. Il faut continuer à se battre. Si vous regardez cette vidéo, quelle que soit la plateforme, le lieu, la situation, même si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va continuer, qui va continuer à se battre. Il y a des mois qui sont difficiles. Il y a des mois qui sont très difficiles pour moi. Pendant mon aventure, il y a eu des périodes qui sont terribles. L'Australie, c'est comme ça. C'est vraiment le lieu émotionnel. Et Alexis n'a pas lâché la résilience, surtout quand c'est des taffes, entre guillemets, qu'on sait qu'ils payent un peu mieux que la masse, comme le fruit picking. On sait qu'en fruit picking, on ne va pas forcément rouler en Porsche ou j'en sais rien. C'est ça la réalité. Si on a des projets d'acheter des villas. C'est un peu compliqué. Ou alors, il va falloir en ramasser les bananes. Voilà, il faut ramasser. C'est ça. Pour confirmer ce que tu dis, Damien, c'est parce qu'en plus d'avoir utilisé ce moyen du contact, du piston que je pouvais avoir, je ne me suis pas arrêté à ça. C'est-à-dire que très régulièrement, j'allais vérifier les offres d'emploi. J'envoyais des mails, je relançais. Je stalkais aussi les gens sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, les noms des compagnies que je pouvais apercevoir sur les t-shirts, sur les photos et tout. Et j'envoyais des mails, etc. Et pourtant, rien. Et un an plus tard, le contact que je m'étais fait à Sydney de manière un peu anodine me recontacte, me propose du travail en ferme solaire. Donc moi, ça a fonctionné grâce à une connaissance. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de relancer des compagnies, d'appeler, etc. Ok. Donc, tu t'es donné énormément de moyens, énormément de refus. Ça, c'est intéressant. Souvent, en fait, on voit sur les réseaux. Alors, ce n'est pas des vendeurs de rêve, tous les tiktokers, les instagrammeurs qui gagnent beaucoup d'argent. Mais on ne sait pas tout ce qu'il y a eu derrière comme acharnement de résilience, de refus, de galère. Surtout qu'on sait qu'encore une fois, ces genres de taf peuvent payer beaucoup. Parce que c'est des missions qui sont longues, beaucoup d'heures de travail, physiquement dures. Mais on sait que c'est lucratif. Ok. Donc, tu as mis un an, Alexis, pour trouver du travail en ferme solaire. Vous voyez, c'est ça qui est dingue. Donc, ça, c'est intéressant. Et pendant toute cette phase-là où il a, entre guillemets, été en mode tunnel, il plantait des graines régulièrement. Il allait sur les groupes, il faisait des recherches Google. Les groupes Facebook, ça fonctionne très bien. N'hésitez pas à les rejoindre par thématique. Soit la referme, nanana. Aller sur LinkedIn, BackpackerJob. Voilà. N'hésite. Tous les jours, tous les jours, toujours. Toute l'importance de se créer un réseau, comme a dit Alexis. Très important. Exactement. Pour appuyer ce que tu dis, voilà, petit conseil pour les nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Sur les groupes Facebook, il y a toujours des petits malins qui vont se croire plus intelligents ou plus drôles que les autres et qui vont être un peu cassants ou un peu rabaissants selon vos demandes, selon vos posts, selon vos réactions à des posts. Il ne faut pas s'arrêter à ces gens-là parce que, comme le dit Damien, ça marche très bien, les groupes Facebook. Le réseau qu'on peut se créer grâce à ça, ça marche très bien. Mais bon, parfois, on va tomber sur des petits malins qui vont vouloir faire des blagues ou qui vont vouloir être un peu méchants, un peu blessants. Ne vraiment pas s'arrêter à ça. Ça marche. Alors du coup, toi, Alexis, pour position de la Ferme Solaire, qu'est-ce que tu recommandes concrètement comme compétence ? Alors comme compétence, pas grand-chose parce que moi, je suis donc simple laboureur, c'est-à-dire que j'assiste les personnes qualifiées à conduire des engins, à manipuler certaines choses. Moi, je suis un assistant, donc je n'ai pas de qualification particulière, je n'ai pas de compétence particulière. Ce que j'ai envie de dire, c'est plus une éthique de travail. Il faut vraiment être ponctuel, comme dans tous les travaux en général. Mais ce genre de travail qui est vachement demandé, il faut vraiment être à la hauteur, c'est-à-dire avoir une condition physique parce que c'est des journées qui sont longues, c'est du six jours par semaine, c'est souvent en plein soleil, ça peut paraître très long. Donc voilà, il faut quand même avoir les jambes et le dos un peu solides. Et voilà, une éthique de travail, savoir prendre sur soi, avoir une bonne communication, savoir travailler en équipe, être ponctuel et essayer de s'intéresser parce que ce n'est pas un travail qui a l'air comme ça très excitant. Ce n'était pas une vocation pour moi à la base, ce n'est pas une passion. Mais si on creuse un peu, ça peut devenir intéressant. On parle quand même d'énergie renouvelable, c'est les énergies de demain, c'est le futur. Et donc voilà, essayer de trouver des petites choses à gratter à droite, à gauche pour continuer à essayer d'apprendre et du coup, continuer à maintenir une concentration et un travail de qualité. Ça marche. Donc, tu as passé ta white card du coup, Alexis, quand même ? Alors par contre, voilà, white card obligé, effectivement. D'accord, donc white card, c'est la base pour travailler dans la construction. Et après, s'il y a des électriciens qui nous regardent, parce que forcément, ça va attirer d'électriciens, électro-électriciens, enfin tous ces métiers, les tractopels, tout ça, ça, ça peut être un vrai plus. Vous avez des vraies compétences par rapport à Alexis qui lui-même peut-être a plus galéré parce que derrière, il n'avait pas forcément, entre guillemets, de valeur ajoutée par rapport à des gens qui avaient des compétences techniques. Donc ça, c'est très important de s'en parler. Exactement, Damien. Moi, mon poste en question ne nécessite pas grand-chose à part la white card. Mais effectivement, en ferme solaire, il y a aussi des postes d'électriciens, des postes de conducteurs de machines, comme des… Je ne connais même pas les noms de ces machines. Donc des tickets, des tickets sont les bienvenus et peuvent être un vrai plus pour postuler dans ces fermes. C'est ça. Donc renseignez-vous, faites vos recherches sur Google, vous tapez sur la farm, licence, ticket, voilà, il vous a interviewé un peu. Enfin, vous allez sur le net et vous allez voir un peu les licences supplémentaires. Tractopel, ça marche très bien. Enfin, voilà, passer des tickets supplémentaires, ça, c'est hyper important. Alors toi, concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas vous toutes vous détailler dans cette vidéo, sinon la vidéo va durer 10 heures. Alors aujourd'hui, concrètement parlant, tu vas nous dire, tu travailles en peeling, c'est ça ? Tu fais du peeling. Du peeling, exactement. Piling, excusez-moi Alex, mon accent. Donc piling, ça consiste en quoi le peeling du coup ? Pour le faire très court, encore une fois, lors d'un projet d'une ferme solaire, il y a trois grosses étapes. La partie piling, la partie mécanicole et la partie électricole. Et en fait, la partie piling, c'est tout simplement le tout début de la ferme solaire. C'est arriver sur un énorme terrain vague où il n'y a absolument rien. Et moi, mon job avec mes collègues, ça va être d'installer les structures métalliques qui vont ensuite accueillir les panneaux solaires. Donc on se fait livrer tous les jours des grandes quantités de poutres en métal. Et nous, on essaie de les mettre dans le sol. D'accord. Donc toi, tu fais quoi ? Tu vises ? Tu coules du béton ? Et donc moi, il y a plusieurs petits jobs. Je ne fais pas la même chose tous les jours et toute la journée. Mais donc, il y a des gens agréés avec le ticket de pileurs, donc des opérateurs qui ont des machines express, c'est des marteaux mécaniques, qui vont permettre de taper les piles pour pouvoir les enfoncer dans le sol. Moi, l'un de mes jobs, par exemple, c'est de maintenir ces piles, de vérifier qu'elles se plantent droites, pas penchées, pas dans les bonnes conditions. Ça, c'est un de mes jobs. Une fois que la pile est plantée dans le sol, ce qu'on appelle une pile, c'est une poutre en métal. Une fois que la poutre en métal est plantée dans le sol, il faut un peu la travailler parce que parfois, elle a pu s'abîmer, donc réparer ce qui est réparable et surtout apporter ces piles d'un point 1 à un point B. Donc grosso merdo, mon travail, c'est un peu de logistique, vérifier qu'elles se plantent correctement et les réparer si jamais elles subissent des dommages. D'accord, donc tu commences en gros à quelle heure ? Tu viens à quelle heure par chaque journée ? Grosso merdo, mon pré-start commence à 6h, donc rendez-vous 6h sur le chantier et fin de journée à 16h30. Donc ça fait 10h30 avec une pause de 30 minutes le midi. Ok, c'est des journées du coup, c'est dur mentalement et physiquement ? C'est dur pour… Moi, dans toute honnêteté, je sais que je ne pourrais pas faire ça déjà toute ma vie, c'est hors des questions. Même pour 6 mois, je pense qu'il faut être accroché ou il faut avoir des vrais objectifs, il faut savoir pourquoi on veut être là parce que c'est du 6 jours sur 7. Donc le jour de repos, finalement, ce n'en est pas un parce qu'il nous sert à aller faire les courses pour la nourriture de la semaine, il nous sert à faire nos machines à laver, il nous sert à laver la maison dans laquelle on vit. Franchement, ce jour de congé n'est pas réellement un jour de congé. Et en fait, quand on rentre du travail, pour peu qu'on ait une petite activité physique en dehors de son travail, la journée, ça se résume à se lever, aller au travail, travailler, rentrer, aller à la salle de sport, se faire à manger, se laver, dormir. Et donc, ce n'est pas un rythme très excitant. En plus de ça, la vie sociale, elle est quand même assez réduite. Mais voilà. Mais en tout cas, souvent en Australie, quand on fait... De toute façon, vous allez voir, quand on bosse en Australie, on fait souvent énormément d'heures. La plupart des boulots qui sont lucratifs sont souvent à l'extérieur des villes. On pense notamment aux fermes solaires, aux mines, dans les roadhouses. J'ai travaillé très concrètement, pour illustrer mon exemple, à Montmagnyette, à 700 km dans les terres. Donc voilà. Donc en fait, il faut être prêt à... C'est dur. En fait, Alex, aujourd'hui, il vit quasiment que pour son travail. Mais en même temps, on n'a rien sans rien. Il valide ses jours de ferme, ses 80 jours, ou ses 172 jours. Donc là, en l'occurrence, tu valides potentiellement ton troisième visa, c'est ça ? Exactement, c'est l'objectif. Troisième visa. Voilà. Il valide son troisième visa, il se fait plein d'argent. Avec cet argent, potentiellement, ça peut lui donner un apport pour acheter potentiellement un appartement, financer le camping-car de ses rêves. On n'est pas des vendeurs de rêves sur cette chaîne, on vous dit la vérité. C'est des jobs qui sont lucratifs. Par contre, derrière, on fait des salaires qui sont bien plus importants qu'en France, parce qu'on fait des semaines qui sont deux fois plus importantes. On ne crame rien du tout, parce qu'Alexis, il ne peut pas aller chez McDonald's. En tout cas, tu es où actuellement, du coup ? Je suis à Gladstone, entre Brisbane et Cairns. D'accord. Mais je veux dire, la ferme solaire, elle est juste à côté de la ville ? Alors, oui. Moi, j'ai quand même une chance. Normalement, les fermes solaires, en général, c'est quand même des endroits assez reculés, assez perdus. Et là, c'est assez exceptionnel. La mienne se trouve à côté de la côte et pas très loin de la ville. Donc, le matin, je n'ai même pas 25 minutes de route pour rejoindre la ferme. Ok. Ce n'est pas toujours comme ça. C'est vrai que c'est important d'en parler. C'est pas cool. Souvent, quand on interroge des gens qui travaillent dans les mines, ils y vont soit par avion, enfin, il faut, ou dans les fermes solaires qui sont dans l'outback. En fait, concrètement, il n'y a rien à faire. Et c'est souvent la déprime. C'est souvent déprimant. C'est important d'en parler. Je me souviens de Guillaume Messer, que j'ai interviewé sur ma chaîne qui va arriver prochainement. Il était en déprime. C'est-à-dire qu'il travaillait à Calgary Boulder. En fait, tu gagnes beaucoup d'argent, mais en fait, tu as des temps off, tu n'as rien à faire. Ça, c'est important d'en parler parce que souvent, on se dit, ouais, les fermes solaires, j'ai beaucoup d'argent. Ouais, mais il y a aussi le mindset qui est important. Il n'y a pas que toi. C'est ça. Il faut être prêt aussi à faire ce sacrifice. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt à... Il y a beaucoup de gens, souvent, qui veulent venir riche ou gagner beaucoup d'argent, mais les gens ne sont pas prêts à forcément faire des sacrifices. Alors, les amis, il faut savoir que ce jour de projet, c'est assez, on va dire, secret. Donc, c'est pour cette raison qu'Alexis, il est prêt à témoigner à l'heure où on parle. Vous pouvez le contacter sur Instagram, il n'y a aucun souci. On va vous mettre des vidéos à l'appui. Maintenant, on sait très bien que ce genre de vidéos peuvent potentiellement faire des milliers de vues. Et donc, du coup, on n'a pas envie que la ferme solaire se fasse matraquer de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours, encore une fois, aller voir Alexis ou poser des questions en amont. N'hésitez pas. On en apprend énormément de choses. Alors, je voudrais savoir, sur les fermes solaires, du coup, quand on travaille en ferme solaire, comment on loge à côté ou on loge dans la ville ? Alors, je vais parler pour mon cas parce que je sais que ce n'est pas toujours la même chose. Mais pour mon cas, l'avantage, c'est d'être pas trop loin d'une ville. Et donc, dans ces cas-là, le logement n'est pas pris en compte et c'est à nous de trouver notre logement et du coup, de loger comme bon nous semble. J'ai des collègues qui vivent dans des campings, d'autres qui sont en auberge de jeunesse. C'est pour ma part et en maison en colocation. D'accord. D'accord. Ce n'est pas comme dans les mines où il y a vraiment un camp dédié, on va dire, aux workers. C'est une ville entière. Enfin, une ville de minier. Là, ça n'a rien à voir. D'accord. Dans les fermes solaires, c'est souvent comme ça. On ne vit pas forcément. Peut-être que quand c'est très retiré, c'est peut-être différent. Là, on a la particularité où Alexis travaille pas loin de Laxton. Donc, c'est pour cette raison qu'il peut se loger en share house, en camping, dans son van, chez l'habitant. Enfin, voilà. C'est classique. On ne vous apprend rien. Ça marche. Alors, les fermes solaires, du coup, est-ce que tu recommandes cette expérience sans être absolument pas machiste ? Ce n'est pas du tout. On vous dit vraiment la vérité. Parce que je dis que ce n'est pas évident pour une fille de s'intégrer. J'ai une amie dédicace à Séni qui travaille dans les mines depuis des années. Il faut vraiment y aller. Est-ce que c'est possible pour les filles de faire ce genre de métier ? Alors, évidemment que c'est possible, mais est-ce que ce n'est pas trop dur de s'intégrer ? Alors, pour être 100% honnête, oui, c'est possible pour les filles d'intégrer les fermes solaires. Il y a même des jobs dans la ferme qui leur sont à peu près dédiés. Mais en termes de pourcentage, on est sur du 80% de garçons pour 20% de filles. D'accord. Donc, ce serait intéressant de connaître les pourcentages de filles et de garçons backpackers. Peut-être que du coup, ça serait un peu à leur avantage. Mais il y a des jobs qui leur sont dédiés. Je n'ai jamais vu des garçons faire ce lot de travail qu'elles font. Ok. Mais voilà, ce n'est pas énorme. Il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Mais pour des filles motivées, c'est tout à fait accessible. D'accord. Donc, ça, c'est important. Donc, si vous êtes une fille actuellement, vous regardez cette vidéo, ne vous fixez pas de limites. Vous traitez dans le bâtiment, dans les mines, dans les fermes solaires. Rassurez-vous. Il faudra juste faire sa place parmi, entre guillemets, ce milieu qui est un peu plus masculin. C'est la vérité. Moi-même, je viens d'un milieu très masculin. Donc, ce n'est pas évident quand tu es une fille de s'intégrer. Mais il est tout à fait possible. Alors, la question, Alexis, aussi qu'on peut se poser, c'est que souvent, on dit, ouais, ces métiers sont réservés aux locaux parce qu'on sait que ça paye. Est-ce qu'il y a combien d'employés actuellement dans ton projet ? Tu sais, après la masse, le volume ? À combien d'employés ? Oui, il y a combien de personnes qui sont missionnées aujourd'hui ? Ok, grosso merdo, sur le projet, parce que sur le projet, il y a plusieurs compagnies. Moi, dans ma compagnie, moi, on doit être maintenant une soixantaine. Ok. Soixantaine de travailleurs dans ma compagnie, mais de personnes, de personnel qui travaille sur le projet parce que c'est un très gros projet et le client final, c'est le gouvernement du Queensland, en fait. Et donc, le projet doit comporter à peu près, je dirais, 300, 400 salariés en tout. Ok. Ouais, ouais, c'est un... D'accord. Et ok, 300 personnes. Donc, c'est un gros... Il y a des Français, du coup, c'est ça qui vous intéresse aussi ? Est-ce qu'il y a des Français un peu ? Eh bien, moi, donc, comme je viens de dire, sur ce projet-là, il y a plusieurs compagnies. On le remarque, il y a des compagnies où il y a très peu de backpackers, voire quasiment que des locaux. Moi, pour le coup, dans ma compagnie, on n'est quasiment que des backpackers. Mais c'est très simple. Les deux patrons, les deux créateurs de la boîte sont d'anciens backpackers et 90% des employés de cette société sont des backpackers, notamment des backpackers français. D'accord. Donc, ok. Ah, c'est des Français. C'est des Français. Ah ouais, ok. D'accord. Ah non, non. Les patrons de la boîte, ce ne sont pas français, mais les backpackers. Ce sont des anciens backpackers. D'accord. Et pour avoir un peu discuté avec mes collègues, moi, c'est ma première ferme solaire, mais pour avoir discuté un peu avec des collègues qui ont fait d'autres fermes solaires dans leur vie, en Australie, ils m'ont dit la majorité, et la majorité, c'est toujours la même chose. Des backpackers en ferme solaire, c'est soit des Français, soit des Argentins. Et pour cause, dans ma ferme solaire, on doit être 40% de backpackers français, 40% de backpackers argentins et le reste, voilà. Donc, en fait, finalement, ça, c'est important d'en parler. Et donc, du coup, tu t'es bien intégré au système vu qu'il n'y a pas forcément de trop de locaux dans ton entreprise. Ah bah moi, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, on n'est que des backpackers, donc l'intégration était très facile. Très, très facile, oui. Ok, donc ça, c'est aussi... Ok, bah c'est super. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, valide pour les 80 jours, lucratif, il y a souvent, c'est des projets qui peuvent durer plusieurs mois. Par contre, quand le projet est terminé, bah en fait, c'est basta, il faut passer à la suite. C'est ça qui peut être compliqué que tu gagnes une ferme solaire, c'est que quand le projet est terminé, il faut trouver autre chose. Alors du coup, Alexis, grosso merdo, comme tu le dis, au niveau salaire, tu gagnes après combien par semaine en étant réaliste ? Une semaine complète, s'il n'y a pas d'imprévu. L'inconvénient d'une ferme solaire, c'est que s'il y a une mauvaise météo, on ira envoyer à la maison. D'accord. On peut se retrouver, si on a une semaine de pluie non-stop, ça ne m'est pas encore arrivé aujourd'hui, je touche du bois, mais potentiellement, on pourrait ne pas travailler pendant une semaine. Ah oui, bien sûr. On est vraiment dépendant de la météo, mais semaine complète, avec les heures, donc 60 heures semaine, 6 jours par semaine, je suis à 2200 dollars par semaine. 2100 dollars par semaine, d'accord. Vous voyez, c'est quand même, c'est équivalent à un SPIC en France, je veux dire, 2000 dollars, ça fait 1300 euros, c'est ce qu'on gagne au mois, au minimum. Voilà, donc là, on vous dit la vérité. De toute façon, c'est pas, voilà, 2100 dollars, 60 heures, on a besoin de faire des grandes études pour comprendre qu'il faut, en faisant 60 heures, on est payé 30, t'es payé combien de dollars de l'heure ? T'es payé environ à 33 dollars de l'heure ? T'es à combien ? En brut, je ne connais pas mon salaire en net, je ne regarde pas trop, on va dire. En brut, je suis à 40 dollars de l'heure. 40,5. 40,5, d'accord. bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent. Les salaires ont augmenté à partir du 1er juillet, il y a eu une hausse, donc attention, vérifiez bien vos salaires, ce n'est pas le même salaire qu'avant le 1er juillet, important d'en parler. Et ta meilleure semaine de salaire, est-ce que tu as une semaine où tu as fait genre 90 heures ? tu n'as pas... Dans la ferme solaire, tu veux dire ? Oui, ta meilleure semaine ? Dans la ferme solaire, ma meilleure semaine, c'est 60 heures. Je n'ai jamais eu la possibilité de faire des heures suites. Ça marche. OK, donc c'est ça. Mais 60 heures, c'est quand même déjà une semaine qui est bien chargée pour ce genre de travail, rappelons quand même, parce que c'est des conditions qui sont physiques, il fait très chaud, il y a du stress, il y a du bruit, donc ce n'est pas 10 heures dans un bureau, c'est 10 heures dans un endroit qui est très chaud. OK, alors Alexis, pour conclure cette vidéo, déjà merci, en tout cas, on a appris énormément de choses. Avec plaisir. Donc, pour conclure cette vidéo, pas besoin d'être un expert, syndrome de l'imposteur, souvent en Australie, on arrête tout de suite. J'ai aussi découvert récemment avec un coaching, un nouveau syndrome que les bapakers ont, c'est le syndrome de l'arme, je l'ai inventé. C'est-à-dire que souvent, on est à un endroit, on a l'impression qu'on est enraciné, on ne peut pas partir. Si ça ne marche pas, Glaxon, allez à Broum, je ne sais pas, bouger à un moment donné, on arrête de se réconforter dans cette bêtise, il n'y a pas de travail, en fait, non, mais allez travailler en station de ski, je ne sais pas, allez, bougez, faites un truc, ça ne marche pas. En tout cas, faites un truc qui vous permet de vous débloquer. Alors, est-ce que tu as été victime d'une arnaque en Australie, Alexis, un scam ou un piège ? Écoute, pas à ma connaissance, non, non, jamais. Non, non, pas d'arnaque, tu n'as pas perdu d'argent, non, non, mais c'est important, on va parler, des fois, on peut aussi tomber dans des traquenards, parce que ce n'est pas que le monde est biseux dans l'Australie. Ah oui, et puis, ce n'est pas mon objectif de vendre que du rêve, ça m'intéresse aussi de parler de la réalité, mais c'est vrai qu'une arnaque comme ça, financière ou autre, non, 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 ça marche. On voit beaucoup de scams, j'en parle aussi sur cette vidéo, sur Facebook, beaucoup de fausses annonces, oui, vous pouvez gagner du travail chez vous en remote, gagner 1200 dollars par semaine, attention, c'est souvent des fausses annonces qui circulent, il y a beaucoup de fausses annonces sur Facebook notamment, donc méfiez-vous toujours de la véracité de l'information sur les annonces, j'en ai fait notamment les frais en 2012. Alors, est-ce que tu voyages seul actuellement du coup, Alexei ? Oui, j'ai toujours été seul, je suis seul, d'accord, et ça va, seul, partir seul au bout du monde, tu as pu te faire des amis facilement, t'intégrer au système, Exactement, je suis parti seul de France et à chaque fois, je fais des petits bouts de chemin avec des gens que je rencontre, généralement des Français et là, pour cause, je suis avec un pote que j'ai rencontré à Melbourne et on est ensemble dans cette ferme solaire. Ok, voilà, et donc, je pense que cette expérience, elle est aussi intéressante seul ou en compagnon, mais c'est vrai que seul, on va en avance à plus sourire vers les autres, donc, pour moi, c'est un petit peu de partir seul, on est un peu plus libre, on a beaucoup moins de contraintes, trouver un travail à deux, ce n'est pas toujours facile, donc si vous êtes seul et vous regardez cette vidéo, vous ne serez jamais seul, c'est rassurez-vous, vous partez dans un pays qui est quand même très backpackerisé et il y a beaucoup de Français qui voyagent, des étrangers, des Allemands, des Chinois, des Argentins, des Slovènes, enfin, voilà, donc, ok, alors, concrètement parlant, tu avais combien de budget avant de partir en Australie, du coup ? Je suis arrivé, de mémoire, avec 3 000 euros, sûrement ? Voilà, donc 3 000 euros, un budget totalement classique, si je peux me permettre, donc, vous voyez, on n'arrive pas forcément, pas besoin de tétraîche pour partir, 3 000 euros, et après, voilà, il faut rapidement trouver un travail, soit acheter un petit véhicule, c'est ce que je conseille le plus, entre guillemets, et après, on va forcément se débloquer, et si vous êtes dans une situation où vous réalisez cette vidéo où vous ne trouvez pas de travail, il ne faut pas se décourager, en fait, il faut toujours continuer à être positif, de se dire, ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, est-ce que c'est un problème de CV, est-ce que c'est un problème de comment je postule, enfin, voilà, essayez de changer un truc, et en fait, ça peut vite se débloquer, souvent, en fait, on peut être en galère aujourd'hui et trouver un travail demain, ça, c'est vraiment un fait qui est vrai, en fait, donc rassurez-vous, si vous n'avez pas de travail, alors regardez cette vidéo, peut-être que vous aurez un boulot demain, par contre, il va falloir s'en donner les moyens. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, Alexis, pour conclure cette vidéo qui était hyper intéressante sur les termes solaires ? Écoute, merci, il faut quelque chose à rajouter, je ne sais pas, il faut le tenter, si c'est dans votre tête, si ça fait un moment que vous y pensez, il faut enlever toutes les craintes, un petit message aux parents aussi, parce que moi, mes parents étaient vachement contre, me retenaient énormément et ce n'est pas facile souvent de prendre des décisions quand on est jeune et que nos parents sont catégoriques et ne nous donnent absolument pas leur accord, pourtant, malgré ça, je l'ai fait et maintenant, ma mère, c'est la première à se réjouir et à dire que c'était la meilleure chose, la meilleure décision que j'ai prise, etc. donc les parents peuvent être inquiets, mais l'Australie, c'est extrêmement safe, l'Australie, pour la plupart des gens, ça apporte beaucoup de bons, plus de bons que de mauvais et c'est une expérience dinguissime, le PVT en général, l'Australie, c'est top pour commencer, voilà, donc si jamais, c'est dans votre tête, sautez le pas, vous ne regretterez pas. Je pense que tu as tout résumé Alexé, en fait, c'est ce que je disais l'autre fois à ma femme, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de moments dans ta vie où en fait, tu as du temps, c'est-à-dire que souvent, tu passes par exemple 20-25 ans à l'école, ensuite, tu as potentiellement la phase aussi retraite, entre les deux, tu as la phase où tu vas te construire entre guillemets en tant que famille, si tu as des enfants, donc en fait, le laps de temps entre la fin d'études et le moment où tu voyages, finalement, ça va représenter un fragment de ta vie. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important de, je ne dis pas qu'on doit le faire, mais en tout cas, c'est important si vous avez cette envie de le faire, voilà, et bien, faites-le, alors ça peut forcément un PV d'Australie, ça peut être partir un mois à Dublin, je ne sais pas, mais allez voir ailleurs, vous allez vous découvrir en tant que jeune, en tant qu'homme, vous allez vous découvrir peut-être des passions, des vocations, on fait forcément des études où on n'a pas forcément d'intérêt, donc en fait, en prenant l'enquête, en se disant, finalement, j'ai fait un boulot, je m'éclate plus à être dehors que dans un bureau, par exemple, en fait, on apprend vraiment à se connaître, parce que sinon, toute la vie, on l'a passé à l'école, à l'école, à l'école, à la course, la course, la course, le marathon, et au final, en fait, on ne se connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de recul. Et l'autre fois, j'ai écouté, pour conclure cette vidéo, j'ai écouté un podcast d'Eric Larchevêque sur YouTube, et en fait, il y avait un truc qui était hyper intéressant qui disait, il disait, le plus important dans la vie, c'est de s'ennuyer. En fait, avec l'ennui, et c'est vrai que moi, quand je pars en voyage, des fois, je m'ennuie. Et en fait, je m'ennuie, parce que des fois, tu peux être seul, tu t'ennuies. En fait, c'est juste que tu as des moments, on va dire, où tu n'es pas forcément en train de faire tes courses et tout, et du coup, tu as souvent des idées de génie, ou des éclairs, des trucs qui arrivent. en fait, donc, ennuyez-vous, partez à l'aventure. Vous allez faire reposer votre vie, vous mettez un break, et vous allez dire, ah, mais en fait, finalement, en prenant du recul, c'est ce travail que je veux faire, ce n'est pas ce truc de management, de merde. Non, c'est exactement ça. Je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire monteur vidéo, enfin, je ne sais pas, mais prenez du recul, ennuyez-vous, et vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses sur vous-même. Exact. Bon, les amis, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte Alexis, lui, envoyez pas trop de messages, par contre, parce que sinon, ça ne va pas le faire, et en tout cas, on espère que cette vidéo, en tout cas, elle marchera, en tout cas, je sais qu'elle va aider certains backpackers, elle peut aider peut-être 10 backpackers, 100, 1000, 10 000, on ne sait pas, on verra bien, en tout cas, on kiffe les amis, à très bientôt, et merci à toi, Alexis, pour la vidéo. Il n'y a pas de souci, merci Damien, passez une bonne journée. Ciao.